Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo sur des exercices isolés avec élastique. Comment isoler chaque groupe musculaire, des différents groupes musculaires avec les élastiques. On va voir les mollets, les adducteurs, les petits moyens fessiers, les trapèzes, les avant-bras. Voilà des choses qui peuvent peut-être vous intéresser. On va voir ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je suis coach sportif. Ma spécialité est la musculation fonctionnelle. J'aime même la musculation athlétique, c'est-à-dire que j'aime travailler un style de muscu qui va vous permettre d'être le plus à l'aise dans votre quotidien ou dans votre sport. D'accord ? Être beaucoup plus fort, beaucoup plus performant. Donc les exercices isolés, de mémoire, je n'ai jamais fait de vidéo là-dessus parce que je fais beaucoup de musculation fonctionnelle. Je vais faire travailler l'ensemble du corps avec un certain gainage, une stabilité, tout ça qui va travailler. Mais les exercices isolés peuvent être intéressants dans certains cas. Par exemple, tout simplement un problème esthétique. Vous trouvez qu'esthétiquement, il y a une partie du corps qui ne vous convient pas, vous n'arrivez pas à le développer. Parce que des fois, avec des exercices fonctionnels, il y a des groupes musculaires qui vont prendre le dessus. Moi, par exemple, quand je fais l'exercice pec-dos, je me suis tellement concentré sur les connexions sur les pec et le dos. J'arrive bien à cibler pec et dos, je prends très bien des pec et du dos. Par contre, les bras, ils n'arrivent pas à prendre. Donc, je suis obligé d'isoler l'exercice pour travailler les bras. D'accord ? Vous pouvez avoir des problèmes comme ça ou vous pouvez avoir des déséquilibres musculaires qui vont peut-être créer des pathologies. D'accord ? Si on a des équilibres musculaires, je pense aux adducteurs et aux petits moyens fessiers, ça peut arriver que des fois, on n'est pas très stable sur ces appuis, que ça peut valoir le coup de travailler un de ces groupes musculaires-là. Ok ? Alors, tout de suite, je vous préviens, je ne vais pas faire d'exercices isolés sur les bras, parce que je fais beaucoup, beaucoup de vidéos sur les bras, le curl biceps ou les triceps. J'en ai plein. Je vais plutôt faire des exercices que je ne vous ai jamais montrés. D'accord ? On va commencer tout de suite par les adducteurs. D'accord ? Les adducteurs, donc ce qui va, le muscle des adducteurs va chercher à rapprocher la jambe. D'accord ? Resserrer la jambe. Ici, elle part de l'extérieur, on va la ramener. Ok ? Donc, ça peut être intéressant pour la stabiliser ou pour l'esthétique. Alors, on va voir ça tout de suite avec ici un élastique en bas, ici en bas de porte. La chevillère, je vais mettre la chevillère ici fixée autour de la cheville, je vais bien serrer. Hop, ici. Et là, tout simplement, je vais chercher à, je parlais de la jambe bien ouverte, je vais chercher à ramener ici et revenir tranquillement. Je contrôle. Donc, si j'ai un problème d'équilibre, je me tiens sur un support ici. Hop, je reviens, je contrôle ici et je contrôle le retour. D'accord ? Donc, je n'essaie de pas d'aller trop vite, j'essaie de contrôler la phase concentrique, la phase excentrique. Donc ici, le muscle des adducteurs, ici, vont vraiment travailler. Hop, je ramène, je reviens. Ce qui est bien ici avec l'élastique accroché sur le côté, c'est qu'on peut combiner les exercices. C'est-à-dire, je peux partir en squat et je reviens. Hop, je peux même aller un peu plus loin, ramener devant, ici. C'est beaucoup plus dur. Là. Gros travail sur les adducteurs. D'accord ? Pour cibler les adducteurs. Les petits et moyens fessiers. Donc ici, je vous montre, je remets l'élastique sur la jambe extérieure. Donc cet exercice-là va être intéressant si on a un déséquilibre au niveau de la hanche. La hanche, elle n'est pas très stable sur certains mouvements comme les fentes, on n'est pas très stable. Ça peut être intéressant de travailler. Donc là, je vais me tenir sur un support. Je vais essayer de chercher le stable. Ici, la jambe par l'intérieur. Je vais chercher à ouvrir là, sur le côté. Et je reviens. Je joue sur le côté. Donc il ne faut pas que l'élastique soit trop trop dur. On n'a pas trop de force sur ces exercices-là. Petit fessier, moyen fessier, ce n'est pas des énormes masses musculaires. Donc forcément, on n'est pas très très fort. Donc je vais chercher à ouvrir. Je reviens. Si je vais chercher à cibler vraiment petit et moyen fessier, il faut que l'orientation du pied soit vraiment vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Ici, on n'est pas sur le petit et moyen fessier. On est sur les muscles ici du quadriceps. D'accord ? Donc là, je pivote vraiment vers l'intérieur. J'ouvre. Là, on va vraiment se sentir sur le côté. Ici. Et là, je contrôle. D'accord ? Ici. Hop. Donc il faut être un peu stable. Donc là, voilà. Je vais me tenir sur la poignée. J'ouvre. Je contrôle le retour. Là. D'accord ? Je vous montre de l'autre côté. Ici, la jambe d'appui est fléchie. Je pousse vers l'extérieur. Je reviens. Donc là, cette jambe-là travaille en dynamique. D'accord ? La phase ici, étirement et la phase concentrée. La jambe d'appui travaille. La jambe d'appui fléchie. Ici, le fessier va travailler aussi pour stabiliser le mouvement. D'accord ? Très intéressant aussi sur les deux côtés. Ok ? Là, on va voir maintenant un groupe musculaire que je devrais probablement faire. Je devrais probablement travailler le plus. D'accord ? Du point de vue esthétique. C'est mon groupe musculaire le plus faible. C'est les mollets. J'ai des mollets totalement ridicules. Je devrais les travailler. Je pense. Si j'étais intéressé au côté esthétique. Sauf que moi, je m'en fiche un peu de mes mollets. Mais s'il y a un groupe musculaire que je devrais travailler, c'est ça. C'est vrai qu'il y a la génétique. La part génétique va prendre le dessus sur les mollets. C'est sûr. Moi, de mon côté, ma famille, mes parents, mes grands-parents ont tous des mollets ridicules. Mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas les développer. Ça veut dire que je ne pourrais pas avoir des énormes mollets. Ça, c'est sûr. Mais par contre, on peut quand même les développer. Donc, je vais vous montrer quelques exercices pour travailler les mollets. Travailler les mollets, il faut absolument avoir un bon étirement et une bonne contraction. Donc, prenez un support. Par exemple, ici, un step. Je me tiens pour être stable. Je descends les talons pour bien étirer le mollet. Et je monte. OK ? On va avoir une solution pour travailler les mollets. Je suis à l'aise. Je le fais sur une jambe. Je descends. Je remonte. Donc, le support pour vraiment être stable. Ici, j'étire. Et je remonte. Pour les mollets, les mollets, c'est un muscle qui est très endurant, qui récupère très vite. Donc, en général, si on veut quand même les hypertrophier, les faire gagner en masse musculaire, on va conseiller plutôt de faire entre 15 et 20 répétitions assez dures. Il y a un temps de récup très court, à peu près 30 secondes pour vraiment hypertrophier le muscle. Par exemple, si je fais le mollet ici, côté gauche ou côté droit, par exemple, sur une jambe, je vais descendre ici. Je le tiens bien. Hop. Là. Je monte. Je vais faire, par exemple, 15 répétitions en très dur. Hop. Je prends 30 secondes de repos. Et je repars. Ou alors, j'alterne. D'accord ? Mon repos. Si jamais je faisais en mi-latérale, comme ça, je ferais jambe gauche. Hop. Tout de suite après, jambe droite. Je repars tout de suite jambe gauche. En fait, ma jambe droite, ça ferait vraiment mon temps de repos pour la jambe gauche. Ok ? Si je veux rendre plus dur, c'est simple. Je prends ici. Je vous montrerai deux possibilités. L'élastique. Là. Hop. Je le tiens, par exemple, dans la main. Ici. Hop. Et je vais augmenter la tension, comme ça, en tenant mon élastique dans la main. Ici. Là. D'accord ? Vous n'avez pas de step. Pas grave. On va le faire ici, par exemple. Les doigts de pieds sur les élastiques. Ici, je monte. Je descends. Les mollets travaillent. Sauf qu'ici, il n'y a pas trop d'étirements. D'accord ? Je suis le talon posé au sol. Je ne fais pas trop d'étirements. C'est important d'avoir un bon étirement. Donc, si on reste en ligne latérale, je pose bien le doigt de pied sur l'élastique. Je m'incline beaucoup. D'accord ? J'en ai pris d'autres jambes. J'essaie d'avoir... D'être bien incliné. Hop. J'essaie d'être bien incliné. Ici, pencher en avant. Comme ça, là, j'ai un bon étirement. Et je monte. Ici. D'accord ? Je tiens bien mon élastique. Pour avoir une tension dès le début. Petite astuce tout simple pour éviter que l'élastique m'échappe comme ça. Je prends tout simplement la chevillère. Ici. Petite astuce. Je le mets au niveau du pied. Ici, comme ça, l'élastique, il est beaucoup plus stable. Je ne suis pas embêté. Il est beaucoup plus solide. Je prends mon élastique assez court. Là, je monte et je descends. Tout simplement. D'accord ? Plus je mets de la tension dans l'élastique, plus le mollet va travailler. Ok ? Oui, c'est simple. Pour travailler les mollets, c'est simple. Je vais vous montrer maintenant comment travailler les avant-bras. Alors, les avant-bras, ça peut être intéressant, encore une fois, esthétiquement, si vous voulez. Mais c'est aussi pour avoir une bonne prise de main. D'accord ? Pour avoir des poignées assez solides. Pour certains exercices de muscles, ça peut être intéressant. Pour des sports, je pense à des sports comme la boxe, le judo, tous les sports de préhension ou de frappe. C'est important d'avoir les avant-bras solides. Ça peut être très intéressant de travailler les avant-bras. Ici, je vous montre. Donc, c'est simple. Si je veux cibler les avant-bras, il faut que mes bras soient bloqués. Alors là, j'ai une contraction sur les biceps. Mais ça peut se faire poser sur un banc. On pose les poignées sur un banc. Donc, je me mets à genoux, par exemple. Je me mets sur un banc. Je bloque les élastiques derrière les genoux, par exemple. Au niveau des genoux, je les bloque pour ne pas que les élastiques puissent bouger. Ici, il va y avoir une bonne tension. Là, les poignées sont bloquées. Je vais chercher à monter ici les poignées, tout simplement. Donc là, je n'ai pas assez de tension. C'est simple. Je vais le bloquer au niveau des pieds. Je mets les élastiques derrière les pieds. Je prends mon élastique, ici, là. Et je vais chercher tout simplement à ouvrir la montée, là. Comme ça, je ne suis que sur les avant-bras. Je peux bien me concentrer sur les avant-bras, ici. D'accord ? Donc, j'ouvre, je laisse le poignet partir. Je bloque l'avant-bras. Et je monte. D'accord ? Mais ça peut se faire aussi debout. Là. Donc, je vais bloquer ici les avant-bras. Petite contraire sur les biceps, les avant-bras vont travailler aussi. Et le long supinateur, en plus, c'est une partie des avant-bras qui maintient en statique. Ici, je descends le poignet. Je remonte. Je redescends. Là. D'accord ? Plus je vais ouvrir les jambes, plus ça va être dur. Là, ici, ça brûle énormément parce que là, j'ai une meilleure tension des élastiques. Quand j'étais sur le vent, ici, j'arrive bien à sentir les avant-bras. Les avant-bras vont vite, vite cramés. Dans l'autre sens, ici, pareil. Là, je ramène, je reviens. Ici. Alors. Travail. Petit travail sur les biceps, mais surtout, ici, les avant-bras qui vont énormément travailler. D'accord ? D'accord ? Dernier exercice. On m'a demandé. Travail des trapèzes. C'est vrai que je n'isole jamais les trapèzes, parce que les trapèzes, c'est un gros musculaire qui est déjà de base très fort. Dans la vie de tous les jours, avec le froid, le stress, tout ça, quand on porte quelque chose, on travaille toujours les trapèzes. C'est pour ça que je ne cible pas les trapèzes. Comme beaucoup d'exercices qu'on va faire, comme le rowing, le soulevé de terre, les trapèzes sont ciblés. Mais si vous voulez isoler vos trapèzes, voilà, exercice tout simple, avec beaucoup plus élastique, parce que les trapèzes, c'est un muscle très, 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 très fort. D'accord ? Donc, vous pouvez mettre beaucoup plus d'élastique. Ici, ça s'appelle le shrug. Je prends mes élastiques assez courts. Là. D'accord ? Et là, je vais simplement monter les épaules au niveau des oreilles et redescendre. Là. Je monte, je redescends. Et là, je cible à 100% les trapèzes. D'accord ? Par contre, petit conseil comme ça, si vous ne voulez pas avoir de problème au niveau des cervicales, je vous conseille vraiment d'équilibrer. Quand vous faites les trapèzes, faites vraiment cet exercice-là. Si penchez en avant ou j'abaisse les épaules. D'accord ? Ici, je vais travailler pour abaisser les épaules, pour travailler les trapèzes inférieurs. Et tirer là. Ici. D'accord ? Le fait de tirer les coudes, on n'est pas que sur les trapèzes, on est sur le grand dorsel, tout ça. Mais il faut vraiment équilibrer. Là, je vais travailler les élastiques sur les épaules. Il faut vraiment que je travaille les abaisseurs. D'accord ? Rien que cet exercice-là va permettre de travailler les abaisseurs des épaules, donc les trapèzes inférieurs, pour équilibrer ça. Donc, moi, j'arrange le travail ici avec le tirage. Je combine les deux. D'accord ? Donc là, hop, ici. Très, très, très important. Vous travaillez les trapèzes, travaillez aussi les abaisseurs des épaules, d'accord ? Pour équilibrer. Voilà, quelques exercices isolés, ça peut vous aider. Donc, dans quel cas les mettre, si vous avez un déséquilibre musculaire, ça peut être intéressant, vous les mettez en fin de séance, d'accord ? Vous finissez votre séance avec ça. Voilà, il ne faut pas que ça fasse le pur de la séance. Voilà, ou alors vous pouvez le faire en tout début de séance si vous voulez les activer pour qu'ils réagissent après au cours de votre séance. Ça peut être comme un échauffement, ça peut être intéressant aussi au cours de la séance. Comme ça, ils sont activés. Ça ne va pas vous épuiser. Je pense que vos avant-bras et tout ça, si vous faites les avant-bras, après, quand vous allez faire vos curls bicep, vos avant-bras, ils vont tout de suite réagir. Si vous avez point faible, ça peut être intéressant. Comme ça, ils vont continuer à travailler tout au long de la séance. Ou alors, vous voulez juste travailler un petit peu plus dessus ou vous les mettez en fin de séance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous apporter quelque chose. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501